Oh oh oh, bonjour les enfants, vous avez laissé vos pouces bleus sur toutes les vidéos ? Alors qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour Noël ? Une dragon rose niveau 100 ! J'ai sans doute ce qu'il te faut mon garçon, laisse-moi juste chercher dans mon sac. Ah, je pense que ça devrait faire l'affaire. Et pour vous, je vous offre la plus belle purification de l'année. Bienvenue jeune âme, bienvenue dans le monde des douze. Philogeek, mais qu'est-ce que tu fous là, t'es pas un PNJ ? Eh bien, je... Attends, t'étais pas en train de faire du RP là ? Non. Bref, à quoi ça te sert d'accueillir les noobs incarnam ? Bon, puisque t'insistes, je cherche le connard suprême. Tu sais que je tiens encore à ma monétisation, dis pas des choses pareilles. Après, je vais encore devoir rappeler aux gens que j'ai un tipi et que s'ils veulent... Non, t'y es pas du tout, ce sont les termes de la prophétie. À l'avant-veille du jour nouveau, la montagne s'ouvrira au connard suprême et délivrera la relique pour permettre aux humains de sauver leur monde. Donc, tu cherches un sale type pour le forcer à se placer au centre et loue un item rare, c'est ça ? Ouais, dans le mille. Mais, Philo, ton roi des connards, je sais exactement où le trouver. T'es sûr de ton coup ? Si, claro, seigneur. Hmm, à chier. Bon, c'est le moment de vérité. Tu l'as trouvé, notre connard suprême ? Ouais, je pense que je l'ai. Yes, à nous l'item, les gens. Mais qu'est-ce que tu fous avec ce globe ? Eh bien, quand on y réfléchit bien, toi, tu passes tes journées à faire du RP au lieu de t'occuper de tes gosses. En colis, on se ping tous des cases en se pensant supérieurs aux autres. Moi, je me sens réellement libéré qu'après avoir insulté de la moitié des joueurs de Dofus. Finalement, je crois qu'on est tous des connards, PhiloGeek. Alors, si on doit placer un truc pour que la montagne s'ouvre, c'est bien ce globe. Oh, t'avais raison. Yes, c'était sûr, on est vraiment des connards. Le sceptre légendaire de Post-Blow ? Je pensais que c'était un mythe. La relique qui permet à son utilisateur de récolter un maximum de pouces bleus quand il sort une vidéo. J'en ai bien l'impression. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il dégage déjà beaucoup d'énergie. Alors, Uzz, qu'est-ce que tu voulais me montrer ? J'ai développé une technique grâce à mon Sharingan pour torturer les impurs. Ah oui, je vois. Je me disais du coup, vu qu'en ce moment, toutes mes vidéos se font démonétiser, à défaut d'être pauvre IRL, peut-être que l'église pouvait racheter mon invention pour un ou deux milliards de kamas. Ça me permettrait de faire des nouvelles compos et tout plein de... Et cette technique, ce serait pas du tout le travail d'un hélotrope qui serait caché derrière ce buisson. Après tout, 20% des gains, c'est pas si nul. Je pourrais peut-être m'acheter une nouvelle panneau. Hé, bon, c'est bon, oubliez. Puis les kamas, c'est pas ce qui me manque, en fait, avec mon stand de cœur de... Je trouve pourtant que ça partait d'une bonne idée. Mais il faudrait motiver les tritoniens à jouer élu haut, dans ce cas. Ouais, je vais essayer. Hé, maintenant qu'on s'est exilés, tu peux pas me libérer ? Jarod, tu te rends pas compte ? C'est pour ton bien que je te garde avec moi. Ça fait un an qu'on a commencé ton traitement, maintenant on entame la phase de diète. Mais on pourrait pas au moins revoir des gens ? Mais y'a plus personne pour nous accueillir. J'arriverais même pas à ouvrir ma porte à cause des lettres de plainte des joueurs que j'ai insultés. Et au paradis, tu l'as bien vu, l'arrache saine ne suffit plus. À force de s'inscrire en colisium, les tritoniens s'arrachent eux-mêmes leurs yeux. Merde. Bon, bah, je peux avoir une noix de coco. Mon ventre commence à gargaux. Rah, forcément, il est toujours là, ce con. J'ai constaté que tu manquais à ton devoir de purification. Ouais, bah, je suis en arrêt maladie. J'aimerais bien vous y voir, vous. J'ai tellement de lancers de colis que j'ai des plaques qui apparaissent sur mon corps. Mais qu'est-ce que... Avec ça, plus d'excuses. Fils de... Allez hop hop, on se dépêche. Le prochain décollage est dans une heure. Ah, use. J'ai appris que t'avais trouvé un business juteux. Ça, c'est rien de le dire. J'ai créé une simulation de Meriana pour les joueurs qui veulent avoir la sensation de jouer sur le serveur sans avoir à migrer. Seulement pour 10 millions. Je vois. Après, je fais décoller la fusée et les joueurs se retrouvent coincés dans la voie lactée à jamais. Je récupère du coup leurs enclos et maisons abandonnées et je revends le tout. Alors c'est ça l'image de notre église que tu veux renvoyer et... Et je verse bien sûr 20% à l'église qui me prête le terrain pour faire décoller tout ça. Sans oublier qu'on pourrait nous ranger dans la catégorie des sectes dangereuses. 30%. Mais c'est vrai qu'après tout, c'est pour la recherche. Ce serait même une bonne idée d'en faire un combo. Hé mais relâchez-moi, j'ai rien fait, je vous jure. Allons, tu devrais être heureux. C'est sur toi qu'on va essayer notre nouvelle arme. Si c'est un succès, la chaîne YouTube sera likée par tout l'Empire. Sauf que j'ai rien demandé, moi. Jarod, pour la 72ème fois, tu vas te faire exécuter en vidéo. Une dernière volonté ? Si possible, j'aimerais qu'on lègue tous mes items retraits à ma... 10 ans en mer pour un jour sur Terre. C'était le deal. Tu me promets de veiller sur lui ? Oui, mais c'est quoi ? C'est mon cœur, Elisabeth. Ah, c'est... c'est cool. À présent, je dois y aller. L'océan m'appelle. Non, Ellie, ne me retiens pas. Ah, je dois partir seul. C'est la voie que j'ai choisie. Jarod ? Oui, tu veux que je reste ? Tu veux bien me donner ton arc ? Sous l'eau, il ne te servira pas à grand-chose ? Ah, euh... Bah, tu sais bien que je reste un pirate arché. Il fait un petit peu partie... Putain de compas qui n'indique pas le nord, fais chier ! Tiens, on dirait qu'une sous-classe a amorti l'impact. Bon, il faut que j'aille purger maintenant. Autrefois, nous n'étions avec mes semblables que de la chair à canon, seulement invoquée pour être chargée d'explosifs et dévaster l'ennemi. C'est seulement après la guerre des ressuscités que, en considérant que nous disposions également d'une conscience, l'église a aboli ses pratiques. Nous avions alors pu choisir entre devenir un tritonien ou non. J'ai vu bon nombre de choses durant mon existence, et la mort n'est pas forcément la pire des issues. Les hommes s'autodétruisent, et d'après mon créateur, la reine n'est qu'un moyen qu'ils ont trouvé de plus pour y parvenir au plus vite. Et qu'est-ce qu'on doit faire alors, tonton ? Nous devons répandre l'amour, Jason. Répandre l'amour en Coliseum. Une excellente idée. Surtout avec Jason, 6 ans en compteur. Bon, le petit est peut-être traumatisé, mais c'est les expériences qui forgent la jeunesse. On est obligé de l'attacher pour pas qu'il se jette de la falaise. Bref, faites au plus vite. Ça fait depuis que je suis né que j'y suis préparé. Ouais, on fait ça. Un soir ? C'était qui ? C'était Jules, il veut qu'on passe pour son anniv ce soir. Ah, c'est cool que tu sortes. Non, il faut que tu t'amuses aussi, toi aussi, de ton côté. C'est une excellente idée. C'est ton cousin, Arémi. Non, alors, bon, c'est use ou éventuellement thug abyssale, mais... Je m'en fous. Ce soir, tu viens avec moi et on va guérir ta phobie des gens. Sinon quoi ? Je rencontre Netflix de mon frère. Bon, j'aurais au moins tenu 40 minutes. Allez, maintenant, faites place à l'acteur. Quoi ? Ma mère est tombée dans les escaliers ? Du sang partout ? Oh, non. J'arrive tout... Mais c'est de la merde, cette soirée. C'est que des putains de Yes Life qui ont tapé Avoir une passion sur Google et qui savent que de parler de muscu et de foot. Il serait temps de sortir un peu. Tu deviens cinglé. La dernière fois, je t'ai surpris à parler avec ta chaussette. Non, mais c'est pas pareil. Cette chaussette, c'est... Elle est où, putain ? De quoi ? Tu l'as emmenée avec... Hé, les mecs, j'ai trouvé un truc pour allumer le barbec. Bonjour, mon garçon. Alors, ça baigne ? Euh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous faites ici ? Eh bien, on m'a rapporté qu'après avoir tenté une attaque frontale envers votre cousin avec un couteau en plastique, vous auriez volontairement enfoncé deux pics à brochette dans chacun de vos genoux. C'était pour, je cite, ouvrir vos portes de chakras. Ce qui, en réalité, vous a fait perdre connaissance et vous a amené à nous. Et curieusement, vous avez fait ça sans même boire une seule goutte d'alcool. Et pourquoi il y a mes affaires dans un carton ? Votre copie n'est passée. Vu votre état psychologique et les témoignages que nous avons reçus... Alors, ce n'était pas un rêve. Merde, sans Ascensho 7, jamais je retrouverai le paradis tritonoire. Vous pourrez retourner chez vous si c'est le cas. Vous pouvez me passer mon PC ? Euh... Oui, bien sûr. Malgré les épreuves, je dois continuer ma mission. Okamari no Suzuki. Pardon ? Connerie de jeu. Non mais, c'est quoi cette merde ? Ah, use. Ça faisait longtemps. Mais je ne comprends pas. Je ne pensais jamais pouvoir remettre les pieds ici. Eh bien, pour faire simple, le tritonisme n'est qu'une pensée. Un lieu imaginaire qui s'ouvre aux personnes qui croient en ses valeurs. Tu fais fausse route en pensant que c'est en perdant ta chaussette que tu ne pourrais plus être un tritonien. La véritable clé, ce serait la rage saine ? Exactement. Mais alors, le tritonisme, c'est en réalité un état de transcendance que peuvent découvrir tous les gamers du monde entier ? En effet. Il faudrait un lieu où les joueurs puissent se retrouver, échanger et marcher à mes côtés pour que tous puissent trouver cette rage saine. Et que comptes-tu faire ? J'annonce l'ouverture du Use Socks Club. Sous-titrage Société Radio-Canada